Vous êtes crétin, vous êtes crétin, vous êtes césar, vous êtes estervé. Trois jours durant, le public ivoirien s'est replongé dans l'art théâtral. A l'initiative du Sénac, le Centre National des Arts et de la Culture, comédiens et metteurs en scène ont transporté les planches dans des domiciles, notamment à Trècheville, Koumassy, Yopougon et Kokoudi. Le Centre National des Arts et de la Culture a également expérimenté le théâtre dans les maquis et restaurants. Et le constat est là, le théâtre reste un art qui peut encore faire recette. Il suffit tout simplement de quelques moyens. Une salle de spectacle, une pièce de qualité et un public. Ce que nous attendons c'est que ces trois conditions soient réunies. Je pense que l'état de Côte d'Ivoire à travers le Sénac s'est engagé dans cette voie. Les rétables ne sont qu'un chantier expérimental, c'est amplifié pour que tout le long de l'année on puisse diffuser du théâtre. Les rétables, les rencontres théâtrales d'Abidjan tenues du 29 au 31 mai ont été l'occasion pour le Sénac de rendre hommage à tous ses animateurs du théâtre ivoirien. Ses anciens ont reçu des diplômes d'honneur. Le Sénac a posé un acte, reconnaître simplement, ne serait-ce que reconnaître simplement tous ces douaniers qui ont contribué à l'essor du théâtre. Je pense que le théâtre aujourd'hui n'est pas l'affaire du seul ministère de la Culture. Le théâtre aujourd'hui, c'est plusieurs ministères à la fois. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile que le ministère de la Culture seul arrive à rêver le théâtre. Il faut commencer à faire passer à la télévision les anciennes pièces de théâtre pour redonner du goût à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est que le théâtre. Ils ne savent pas que c'est très important. Le Sénac et ses différents partenaires sont déterminés à repositionner le théâtre en Côte d'Ivoire.